Générique Bonjour, bienvenue dans l'édition de l'Emploi. Des tapissiers d'ameublement aux luthiers en passant par les souffleurs de verre, la Lorraine est une mine de savoir-faire, mais il est important de transmettre ses savoirs de métier et de prudence. Une étude a été menée par l'ARACT sur ce sujet, l'ARACT Lorraine, l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Pour en parler, nous recevons Aline Drone, qui est experte en risques psychosociaux à l'ARACT. Aline, bonjour, merci d'être avec nous. Alors en fait, il y a deux volets sur les transferts de savoir-faire, l'un sur les savoirs de métier et l'autre sur les savoirs de prudence. Explication. Alors, explication. Les savoirs de métier, c'est tout ce qui est tour de main, savoir-faire. Et les savoirs de prudence, c'est finalement les comportements qu'on peut avoir, les attitudes qu'on peut avoir qui sont très liées à la sécurité, à la santé des salariés. Donc en fait, dans la transmission, la transmission qui est un processus d'acquisition des connaissances, une transmission qui se fait en situation de travail et uniquement en situation de travail, c'est un processus complexe. Très souvent, les savoirs de métier, ils sont très peu explicites, assez muets, peu connus dans l'entreprise et très souvent, du coup, mal reconnus. Et du coup, ce qui nous intéressait, c'était de savoir un peu comment pouvaient se passer ces transmissions en dehors des savoirs formels et théoriques qu'on peut apprendre à l'école. Très bien. Vous restez avec nous. Et justement, on va voir que la transmission du savoir dans les métiers d'art est primordiale. Exemple avec Philippe Luthier-Expérimenté qui accueille dans son atelier une jeune associée, non pour la former, mais pour lui enseigner quelques techniques, effectivement, comme la marqueterie. Un échange de savoir qui va dans les deux sens. D'un côté, l'expérience. De l'autre, la nouveauté. C'est un reportage de Bruno Demange et François Maubé. Tu te rappelles pas de la technique ancienne ? La technique ancienne, c'était ça. Je l'ai comme ça. Ah oui, mais il est dans mon essence, là. Oui, justement. Tu fais comme ça. Tu connaissais pas ce truc-là ? Dans ma formation, on aborde vraiment l'incrustation de bois sur les instruments et la décoration. C'est assez simplifié, en fait. Et ici, dans cet atelier avec Philippe, en fait, j'apprends vraiment la technique de marqueterie. Là, on va mettre le calque dessus, tu vois, pour voir où est-ce que ça arrive. D'accord. Tu comprends ? Pour le moment, tu prépares toutes tes pièces. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, je me prends une petite planchette, tu vois, comme ça, et je les pose toutes sur la planchette pour être sûr de pas les paumer. Moi, j'aime beaucoup, justement, la confrontation qu'on peut avoir dans un atelier, surtout dans un atelier, dans un domaine comme celui-là, parce qu'on travaille dans le calme, dans la réflexion. Et ça ne marche jamais à sens unique. C'est-à-dire que Mylène aura vraisemblablement l'impression que je lui apprends beaucoup de choses, mais elle, elle m'apprend aussi énormément de choses. Moi, j'ai peut-être l'expérience qui peut les aider, mais par contre, la nouveauté, ce n'est pas moi qui l'aurai. Ça sera toujours quelqu'un de plus jeune. C'est évident. À partir d'un certain moment, on se doit presque de transmettre ce qu'on sait, puisque quelqu'un avant nous nous l'a transmis. Et ça, ça me paraît très, très important. Et je pense que ça existe dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Alors, on vient de voir ce reportage. C'est un bel exemple, je trouve. Il y a un véritable échange. En fait, qu'est-ce qu'apporte un apprenti au maître d'apprentissage et vice-versa ? Qu'est-ce que vous constatez, vous, d'après cette étude ? Déjà, clairement, la transmission, elle ne se fait pas que du maître d'apprentissage à l'apprenti. Elle se fait aussi de l'apprenti au maître d'apprentissage. Alors, il y a plein de choses que les jeunes ou les novices dans le métier peuvent apporter au maître d'apprentissage. C'est la société, en fait, d'aujourd'hui. C'est des nouvelles connaissances et des nouvelles technologies. Par exemple, il y a, dans le travail qu'on a fait avec le CERFAV notamment, il y a un ferronnier. Et le ferronnier, par exemple, lui, travaille très peu avec des ordinateurs, des logiciels en 3D. Eh bien, son apprenti, lui, travaille beaucoup avec cet outil-là. Et du coup, ils échangent beaucoup, beaucoup de choses là-dessus. Et inversement, le maître d'apprentissage, évidemment, là, on le voit dans le sujet, il apporte beaucoup de choses autour de la valeur du métier, la connaissance plutôt ancestrale des savoir-faire, la technique, mais aussi le rapport aux matériaux. Donc là, par exemple, le bois, le toucher, c'est très kinesthésique, c'est très sensoriel, en fait. Donc, il y a beaucoup de choses qui se transmettent du toucher, de l'oreille, de comment on ressent le matériau. Voilà, c'est ça. Il y a, en fait, de multiples façons d'échanger, y compris dans le silence. Y compris dans le silence. Alors, ça, c'est des modalités, effectivement, des modalités de transmission. Je suis allée dans un atelier où, effectivement, la transmission, elle ne se fait que dans le silence. C'est un atelier extrêmement calme. Et en fait, tout passe par les regards. Et la transmission, elle se fait comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un métier qui se veut tellement dans la concentration que le silence, c'est d'or. Et ça, c'est une valeur du métier. Et on transmet comme ça. Mais chez le ferronnier, par exemple, on voit bien qu'il y a beaucoup trop de bruit pour pouvoir échanger. Et donc, ça se fait, pour le coup, dans le bruit, mais sans échange particulier au moment de l'activité. Mais par contre, ils savent s'arrêter et échanger pour parler du matériau, ressentir le matériau, etc. Donc, à chaque cas, effectivement, une attitude différente. Il faut s'adapter, quoi. Voilà. Et les modalités peuvent être, effectivement, très, très différentes. Mais on sait que la transmission, ce n'est pas qu'une transmission de gestes. C'est une transmission relationnelle. Comment tu dois te comporter avec ton client ? Comment tu dois te comporter avec tes fournisseurs ? C'est une vaste palette de compétences qui ne peuvent se comprendre qu'en situation de travail. Très bien. Un dernier mot, Aline, sur un grand colloque qui va avoir lieu rapidement le 11 septembre sur ce sujet. Oui. Alors, en fait, ça s'appelle XYZ. Comment mieux accompagner les générations au travail ? Et il y aura trois ateliers. Un sur les parcours professionnels, un sur les pratiques managériales et les formations, etc. Et un autre atelier sur le sujet qu'on vient d'aborder, les transmissions de savoirs, de métier et de prudence. Donc, le 11 septembre à Metz. Merci beaucoup, Aline, de vous d'être venue aujourd'hui sur notre plateau. Merci à vous et tous vos collègues de l'ARACT à avoir participé amplement à cette émission. Tout au long de la saison, on vous retrouvera, bien sûr, à la rentrée. Avec plaisir. Merci beaucoup. Place à présent à nos offres d'emploi avec Florence Blaise, de l'Agence de travail temporaire à Déco d'Épinal, qui est avec nous, comme d'habitude, par téléphone. Bonjour, Florence. Bonjour. Vous avez tout d'abord un poste de chef de quai à nous proposer. Oui, donc, c'est sur le secteur proche d'Épinal. Donc, chef de quai qui sera en charge de toute la gestion des chauffeurs, pour toute la partie chargement, déchargement de camions. Donc, il vérifiera les bons de livraison et il y aura différentes tâches administratives. Donc, candidate ou candidate titulaire d'un bac minimum dans le domaine de la logistique, une première expérience exigée si possible et une rémunération qui sera en fonction de la grille de l'entreprise. Donc, c'est une mission de trois mois qui démarre dès la semaine prochaine. Très bien. Autre poste, celui de mécanicienne. On a deux postes à pouvoir, donc mécanicien, mécanicienne auto. Donc, ce sont des postes sur la saison d'été. Donc, le premier poste démarre au 1er juillet. Donc, c'est du travail essentiellement en service rapide pour tout ce qui est vidange, freins pneumatiques. Donc, CAP à bac exigé dans le domaine de la mécanique automobile. Idéalement, avec une première expérience et salaire au SMIC. Très bien. Merci beaucoup, Florence, pour ces annonces. Merci également à vous d'avoir participé tout au long de cette saison. On se retrouve également à la rentrée. Si vous êtes intéressé par ces postes, vous pouvez faire acte de candidature sur le www.adeco.fr. Et si on se tournait vers nos voisins luxembourgeois pour faire un point, justement, sur le marché du travail. Et pour cela, nous a rejoint Hélène Turquet, qui est gérante de l'agence Actualis, située précisément à Luxembourg. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, un petit mot, justement, sur ce marché luxembourgeois. Comment se porte-t-il en ce moment ? Le Luxembourg est actuellement en troisième position dans le classement des États membres, ayant les taux de chômage les plus faibles, avec un taux de 6,1%. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il a baissé par rapport au mois précédent. En tête du classement, on retrouve en première position l'Autriche, avec un taux de 4,9%, suivi par l'Allemagne, qui, elle, a un taux de 5,1%. A l'inverse, les taux de chômage les plus élevés ont été observés en Grèce, avec 26,7%, et en Espagne, avec 25,3%. Le ministre du Travail luxembourgeois, Nicolas Schmitt, a été relativement présent sur la scène internationale ces dernières semaines. On retiendra deux événements majeurs. Le premier, fin mai, qui s'est tenu à Paris. Un événement international destiné aux chefs d'entreprise, aux décideurs publics et également aux institutions financières, où là, le ministre a insisté sur les perspectives de croissance dans l'entreprenariat social. Il a insisté en précisant que l'entreprenariat social avait vraiment un gros potentiel pour les créations d'emplois, et qu'il allait d'ailleurs en faire une priorité pour la présidence luxembourgeoise en 2015. L'autre événement marquant a été la Conférence internationale du Travail, qui s'est tenue à Genève le 9 et 10 juin dernier, où là, le ministre est revenu sur le fléau du chômage des jeunes, qui touche aussi le Luxembourg, et a insisté sur la nécessité de préserver la formation et l'éducation des coupes budgétaires qui sont imposées par les politiques d'austérité qu'on a actuellement. D'accord. Un mot, alors, au-delà de ce que vous venez de dire, sur les marchés vraiment qui sont porteurs au Luxembourg. Alors, au niveau des secteurs, le secteur financier et les banques, bien qu'ils continuent à recruter, sont clairement dans une phase de restructuration. Il faudra attendre 2015 que le système d'échange automatique d'informations se mette en place pour parler d'une reprise. Le marché, en tout cas le secteur qui se porte bien actuellement, c'est le secteur de la logistique. On a de belles perspectives, notamment, je le rappelle, pour ceux qui seraient peu ou pas qualifiés. Il y a des opportunités d'emploi dans ce secteur. Et à Luxembourg, on compte plus de 13 000 personnes travaillant dans le secteur du transport et de la logistique. Le Luxembourg vise d'ailleurs 30 % d'emplois supplémentaires d'ici 2030, en mettant en priorité les secteurs de l'écologie, du transport et également de la construction. – D'accord. Un mot sur les motivations des salariés. Ça a un petit peu bougé, ça a un petit peu évolué. – Alors on parlait toujours le Luxembourg, les leviers financiers, les motivations financières. Alors ça a en effet changé. Ce qui est important, c'est qu'on parle souvent de groupes de personnes. On parle souvent des seniors, on parle souvent de la génération Y. Il ne faut pas oublier que chaque personne a un savoir-faire et un savoir-être qui lui est propre et que les motivations peuvent aussi changer d'une personne à l'autre. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'équilibre vie professionnelle-vie privée. Pouvoir concilier les deux harmonieusement permet aux collaborateurs d'être plus sereins et plus performants dans son travail. Donc beaucoup d'entreprises ont mis en place des horaires flexibles permettant aux employés d'arriver plus tard ou partir plus tôt. C'est très apprécié des frontaliers vu le trafic actuellement. Le deuxième aspect, c'est que c'est vrai que le bureau est un lieu de vie où on passe beaucoup de temps et beaucoup d'entreprises ont compris l'importance du bien-être au travail. Avec trois facteurs principaux, un environnement de travail agréable, une bonne ambiance aussi avec ses collègues et un management qui soit attentif, à l'écoute et soucieux du développement aussi de ses collaborateurs. Donc l'encadrement a un rôle clé pour la rétention du personnel. Il doit bien connaître son personnel et vraiment comprendre le champ de compétences de chacun et ses envies d'évolution. Et enfin, je dirais la motivation aussi importante, c'est la formation et le développement personnel. Quelle que soit la taille de l'entreprise, elle doit être en mesure de pouvoir offrir aux collaborateurs une possibilité d'évoluer et d'apprendre. Pas forcément des formations qui vont améliorer, on va dire, les aspects techniques, mais aussi des formations plus générales sur la gestion du temps, sur des formations de secourisme également, pourquoi pas. Très bien, bien, merci beaucoup Hélène Durké pour tous ces éclairages. Merci à vous également d'avoir participé toute cette saison. On vous retrouve avec plaisir à la rentrée ici. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Passez une très belle journée. Tout de suite, place à la formation dans votre région. Sous-titrage Société Radio-Canada